Musique Vos grosses têtes, c'est aujourd'hui une assemblée de vedettes, vedettes du journalisme, Stéphane Berne. Applaudissements Vedettes du théâtre, nous en avons deux. Francis Lalanne, aux Fontaines. Alors là, bravo. Et Jacques Bellutin. Bravo. Aux nouveautés. Aux nouveautés. Vous savez que ça marche très bien chez lui, je suis très content. Mais chez vous aussi. Ça marche très bien chez lui. Nous, on marche bien, on est contents. Et une vedette de la chanson, Jean Dutour. Il passe dans une boîte qui est contille. C'est vachement chouette, allez-y, vous allez voir, c'est sympa. Il est en collant académique. Oui, mais je crois que, bon, il chante avec un groupe, ils sont près de 40, ça fait beaucoup. Non, non, c'est le groupe électrogène. C'est un peu les compagnons de la chanson. Oui, essentiellement des voix masculines, d'ailleurs. Très beau. Alors, une première citation qui nous est soumise par M. Scran de Dunkerque. Qui, donnant une conférence, et alors qu'on le sifflait, dit « Je ne connais que trois sortes de siffleurs. Les oies, les serpents et les imbéciles. Si mon interlocuteur veut bien se lever pour que je vois à quelle catégorie il appartient. » C'est récent ? Ça, 50 ans, je dirais. 50 ans. Un homme politique ? Non. Un artiste ? Un artiste brillantissime. Oui. Mais la conférence est un art difficile. Oh là là. Un écrivain ? Écrivain, entre autres. Sacha ? Sacha Guitry. Bonne réponse de Jacques Lalut. Hein, c'est difficile la conférence, M. Dutour ? Moi, j'en ai jamais fait. Ah, jamais ? Il y a toujours un type qui dort dans une conférence et il se met au premier rang. Oui, toujours, bien sûr. Mais vous savez, ça arrive aussi au théâtre et dans des pièces comiques. C'est vrai ? Oui, c'est parce que c'est les femmes qui emmènent leur mari au théâtre. Juliette Achard était au premier rang. Et elle roupillait comme un... Elle le roupillait comme un bien heureux. À la première réplique, elle se réveillait à la dernière. Absolument. Il y en avait une autre aussi, Mme Steph Passer. Avec son grand bada. Alors ça lui faisait de l'ombre. Elle s'endormait, mon vieux, impeccable. Il y avait Georges Ravon, un journaliste célèbre qui dormait au spectacle. Mais lui avait la pudeur de s'acheter aux Etats-Unis des lunettes avec des yeux ouverts, dessinés. C'est joli comme geste par rapport aux acteurs. On a quelques hommes politiques aussi qui sont coutumiers du fait. Raymond Barre, par exemple, est spécialiste pour Idor. Ce qui a permis d'ailleurs à Santini de dire « Barre, c'est un compagnon de sieste. » Mais il en a fait une autre, Santini, qui est admirable. Quand il voit Barre en train de tourner ses pousses, il y a Barre qui est en train de faire son jogging. Elle est magnifique, celle-là. Elle est magnifique. On comprend le pauvre Barre qui est obligé de s'enfiler des discours politiques. Attends, il n'est pas obligé d'être là. On ne lui met pas une paix avec le temps. Il est très fatigué parce qu'il a une nouvelle maîtresse. Vous savez ça ? Vous savez comment elle s'appelle ? Rochechoir. Parce que Barbès Rochechoir. La deuxième citation nous vient de Calais où gîte Mme Tolson qui a dit « Blague soviétique, bulletin météorologique spécial Chernobyl. Ciel bleu, très légèrement brumeux, température 3000 degrés. » Vous y le pètrez, non ? Des proches. Des proches. Bonne réponse de Jacques Vallutin. Ce n'est pas deux, trois formules qui nous laissent. Il y en a des centaines qui n'ont pas une ride aujourd'hui. C'est à hurler de rire. Et il n'a pas eu de son vivant la place. Non, mais il avait un humour vraiment particulier. Des proches. Très corrosif. Une question de Mme Corroyer de Dieppe. Quelle est la différence entre le satiriasis et le priapisme ? Le priapisme, il y a des pauses et l'autre, il n'y en a pas. Alors, le priapisme, c'est sans objet sexuel et le satiriasis, c'est en fonction d'un objet sexuel précis. C'est une obsession vis-à-vis d'une personne. Alors, le priapisme, effectivement, c'est une érection, disons-le. Disons-le, c'est un mot qu'on peut employer quand même. Encore que Flaubert conseillait de l'employer qu'en parlant des monuments. L'érection de l'obélisque a eu lieu sous Louis-Philippe. Et non, pas l'érection de Louis-Philippe a eu lieu sous l'obélisque. Donc, le priapisme est une érection permanente. Ah, permanente ! Permanente ! Victor Hugo, il écrivait debout à cause de ça. Il n'y a pas d'excitation sexuelle spéciale, c'est bon, c'est physique. C'est une maladie. C'est tout. Et le satiriasisme, c'est une exagération morbide, dit le petit Larousse, qui en sait beaucoup, des désirs sexuels masculins. Ah bon ! Donc, c'est vraiment très, très, très différent. Ciblé, c'est ciblé. Et je ne sais pas ce que je dois vous souhaiter. Pour l'entourage, c'est usant. Il n'y a plus un canari vivant dans la maison. Quel homme politique avait dit, dans ces circonstances, je ne me retirerais pas ? Il y avait eu aussi cette intervention du regretté Robert-André Vivien à la tribune de l'Assemblée, qui avait dit à un député qui ne passait pas pour être un foudre au lit, « Monsieur, il faut durcir votre sexe ! » Alors qu'il voulait dire, « Il faut durcir votre texte ! » Admirable ! Voilà, donc nous avons dit des choses importantes et qui peuvent intéresser beaucoup de monde. Il ne faut pas prendre l'un pour l'autre, même si, apparemment... Et à vue de nez, si je puis dire, les symptômes sont les mêmes. Si les symptômes se prolongent, consultez votre médecin. Je les recule trois fois comme on y recule un homme. Toujours la salade mythologique. Ah, toujours. Mais vous avez aussi la pute Chaumont, qui est pas mal aussi. Mais je le connais. Oh, ça m'étonnerait que vous ne connaissiez pas cette petite cochonnerie. Allons-y, 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 allons-y. Où allez-vous de testiculants ? Ah oui, ah oui, ah bah oui, bien sûr, je m'en vais sur les... Attendez, on ne la connaît pas. Oui, 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 bonjour, Brigadier. Où allez-vous, testiculants de... Où allez-vous pédélastement, testiculants de la sorte ? Je... Je m'en vais sur les... Foutrification. Car on y... Il paraît qu'on y jouit. D'une vulve particulièrement clitoresse. Enculeur, rentrez-vous. Enculeur, rentrez-vous. Sur les couilles de baisers et baisers et demi. Ah, c'est bien. Oui, bien sûr. Eh oui, on a perdu ça. Un festival, là. Eh bah oui, ça date vraiment de notre enfance, ça. Ah oui ? L'école a bien changé, en tout cas. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temples. Question de M. Romain, quelle est la différence entre la circoncision chez les Juifs et la circoncision chez les musulmans ? Alors, chez les Juifs, c'est au bout du 7e jour de la naissance et chez les musulmans, c'est à 12 ans. Là, j'ai 12 ans à peu près. Oui, enfin, à partir de 7 ans. À partir de 7 ans, oui. Exactement. Bonne réponse de Francis Lalanne. Question de Mme Leprieur. Quel est le mot que la princesse Diana refusa de prononcer le jour de son mariage avec le prince Charles ? Obéissance. Le mot obéissance. Et elle savait ce qu'elle faisait. Elle avait juré fidélité. Bonne réponse de Stéphane Berg. Elle avait juré fidélité, c'est pas pour autant qu'elle a tenu parole. Or, les commentateurs, dont vous êtes peut-être, mon cher Stéphane, font remarquer qu'avant elle, la reine Elisabeth, la princesse Margaret et la princesse Anne avaient prononcé ce mot. Et elles ont pris parole. Oui, mais les autres ont divorcé. Oui, c'est vrai. Le mot mariage, maintenant, est interdit à la cour d'Angleterre. Question de M. Luigi. Qu'obtient-on en allongeant d'eau le latex du figuier ? Je ne sais pas. De la gomme ? De la colle ? Non, c'est une préparation un peu mystérieuse et pas très usitée. Les pouces du légionnaire, non ? Non. C'est en alchimie ? Non. Ça se boit ? Non, non. Non, c'est pas fait pour ça. Le latex de quoi, vous dites ? Le latex du figuier. On obtient un carburant ? Non. On a un peu quelque chose de nourriture. C'est quelque chose qui se mange ? Quelque chose qui sert à quoi ? À tuer ? Alors, ça ne sert pas à tuer, mais ça peut être dans le cadre d'activités mystérieuses, pas toujours légales, et même parfois franchement répréhensibles. Et ça ne se boit pas ? Non. Donc, c'est à vos souhaits. C'est une drogue ? C'est pas une drogue. Non, c'est un accessoire pour commettre des... Oui, oui. De mauvaises actions. Ou commettre de mauvaises actions. Je t'ai des sorts. Ou bien entrer dans ce que j'appellerais la voie de la dissimulation. Et passer des empreintes ? L'encre sympathique. L'encre sympathique. L'encre sympathique. Quatorze fois aussi. Oui, j'avais un autre qui était connu. Quatre fois même plus. Et alors, on a l'impression que la tête va se détacher, va se cogner contre le mur. C'est pas des quatre de tous, c'est des grosses carrément. C'est pas des tous, c'est des éternuement allergiques. On ne sait pas quoi. Oui, c'est souvent la climatisation, la bouffarde de quelqu'un, quelquefois. Ah bah là, j'en ai pas alors là. Ah, tu veux pas dire, c'est pas moi. Alors donc, c'est l'encre sympathique. Et l'encre sympathique, c'est généralement les espions ou les gens qui travaillent dans le renseignement. Mais c'est aussi les escrocs. Parce qu'ils rédigent un chèque, notamment avec de l'encre sympathique. Et dix minutes après, le commerçant regarde, il n'y a plus rien sur le chèque. C'est formidable, c'est vrai. J'ai des figuiers dans ma maison, je vais peut-être voir ce que ça donne. Question de M. Lelon. Qui étaient Louis-Antoine et Alfred Huot ? Des inventeurs ? Non. Des pionniers ? Louis-Antoine, ça pourrait être un prince. Il y a des gens qui ont pris un pseudonyme plus célèbre. Alors, est-ce un pseudonyme ? Est-ce un patronyme qui leur appartenait ? C'était peut-être... Mais enfin, c'est vrai qu'ils sont plus connus sous ce pseudonyme. Ils étaient deux. Ils étaient deux. Oui, qu'on va lui dire. Les frères Bonneau ? Non. Les frères Goncourt, quand même. Ce sont les frères Goncourt. Voyez-vous ça. Eh oui. Bonne réponse de Jean Ducour. Comme quoi, une académie peut en cacher une autre. Mais c'est le prénom qu'ils m'ont mis. Mais parce qu'ils ont changé aussi. Ils sont appelés après Jules Edmond. Jules Edmond, c'est ça. Question de Mme Martinet de Sevran. À quelle particularité peut-on reconnaître la voiture de la Reine d'Angleterre ? Elle n'a pas d'immatriculation ? Elle n'a pas de plaque. Ah ben ça, c'est une très belle histoire. Ah oui, les deux chauffeurs qui sont face à face. Les deux chauffeurs face à face. Et puis, au bout d'un moment, les deux chauffeurs rentrent. Il fait, vous êtes gentil de reculer parce que j'ai l'archevêque de Canterbury dans ma voiture. Et le chauffeur, l'autre, il ouvre la porte, il montre la Reine d'Angleterre. Et ça, c'est de la merde ? J'adore cette histoire. Je l'adore, je suis dit. Il est tellement drôle. Il est magnifique. Bravo, bravo, Jaco. Raconté en anglais, ça doit être encore plus drôle. Elle a de superbes voitures. Très belle voiture, une très belle collection. Elle est à l'abri du besoin. Elle est à l'abri du besoin, mais en ce moment, comme ça va mal, elle essaie de faire de grosses économies. Alors là, elle a mis une petite annonce ces derniers jours dans la presse britannique. Elle recherche un agent de voyage à Buckingham pour essayer de faire des économies de quelques centaines de milliers de francs annuels sur les voyages. Elle aimerait réduire les frais. Elle vend son bateau, là, le Britannia. Alors, le Britannia. Et puis, le gouvernement ne veut pas payer pour en refaire un autre, on le comprend. Et elle fait des économies, surtout. Alors, elle loue les petits cottages qu'elle a sur ses terres pour faire rentrer un peu d'argent. Et même, autrefois, tout le monde serait précipité pour lui réparer son château quand il a pris feu. Elle a été obligée d'ouvrir la boutique et de faire des visites elle-même pour payer les réparations. Les temps ont bien changé. Et son grand-fils qui n'a toujours pas de situation. Comme vous dites. Remarquez avec la tronche qu'elle a, heureusement qu'elle a l'abri du besoin. Parce que si elle ne va pas se foutre dans les forêts de machin autour, elle ne va pas faire de pognon. Il y a quand même d'autres débouchés que le tapin. Vous êtes étonnant. D'abord, au PMU, elle pourrait tout à fait se recycler. Parce qu'elle connaît très très bien dans les courses de chevaux. Ah bah, tu parles. Vous n'avez pas vu ses dents ? Oui, oui. Bien sûr qu'elle s'y connaît en chevaux. On la voit, on en... C'est sa fille d'ailleurs, c'est la princesse Anne qui disait « J'en ai assez qu'on me compare à un cheval. Chaque fois que j'arrive quelque part, les gens s'attendent à m'entendre réunir. » Oui, c'est vrai. Dernier rendez-vous pour aujourd'hui. Retrouvons vite les grosses têtes dans la nuit des temps du 22 septembre 1999. Autour de Philippe Bouvard, Francis Lalanne, Stéphane Berne, Jacques Balutin et Jean Dutour. Question de M. Gautreau. Qu'est-ce que le mythe de Prométhée ? Ma Prométhée, c'est le... C'est le vautour dérober le feu. Il a voulu dérober les feux du ciel. Donc, il a été dévoré par un vautour parce qu'il a voulu dérober le feu du ciel. Le vautour... L'aigle, le foie. Il a dévoré le foie. Mais qu'est-ce qui est arrivé après que le rapace soit précipité sur son foie ? La sainte-gallemier est apparu. Il y avait un problème de plaie qui ne se refermait pas. Ah non, là, il s'est passé quelque chose qui médicalement encore aujourd'hui est inexpliqué. Il a eu une crise de foie. Il y a un autre foie qui a repoussé. Il y a l'infini, quoi. Le foie se régénérait sans cesse. C'est-à-dire, plus l'aigle en mangeait, plus il y en avait. Bonne réponse de Francis Lalanne et merci aux autres. Est-ce que je vous ai raconté... C'est comme Tantal, pareil. Est-ce que je vous ai raconté l'histoire de la Gardenne Partie à mes fers ? Ah non, mais nous brûlons de l'entendre. Je crois que si, c'est une Gardenne Partie à mes fers, et les gens sont là, c'est extrêmement chic, extrêmement huppé, très distingué. Un monsieur parle avec une dame, à laquelle on ne l'a pas présenté, parce qu'une Gardenne Partie, c'est un peu moins compassé qu'un dîner prié. Et il est là, il parle avec elle, il parle de ce dont on parle les anglais, c'est-à-dire qu'il a fait beau avant-hier, mais qu'il ne plaît plus la veille, et qu'il pleuvera peut-être le lendemain. Enfin, des choses très intéressantes. Et en parlant, il se dit, mais je la connais, cette bonne femme-là, je la connais, je la connais. Impossible de mettre un nom sur ça. Je la connais, il continue à parler de la pluie et du beau temps, parce que c'est vraiment un sujet tout à fait inépuisable. Et au bout d'un moment, il se dit, mais je me rappelle une chose, c'est qu'elle a une sœur. Elle a une sœur, je lui ai demandé des nouvelles de sa sœur. Et il dit, chère madame, dites-moi, que devient votre charmante sœur ? Et le très bon beau, elle est toujours reine. Joli, joli, joli. Il y en a une qui se passe en anglais. C'était la princesse Margaret. Il y en a une qui se passe en anglais. Qu'est-ce qu'elle devient, la pauvre Margaret ? Elle est dans la rencontre dans les Garden Party, on ne la reconnaît pas. Elle vit toujours sur l'île Moustique. C'est la Moustique, oui. Ah ben c'est une partie de l'année, c'est pas mal Moustique. On se demande quelle mouche l'a piqué. Moustique, moi je connais. Qu'est-ce que c'est sympa. C'est bien, c'est un bijou d'endroit. Tiens, à propos de la Rolls de la Reine d'Angleterre, cette question de M. Ramon. Pourquoi le cuir des Rolls Royce est-il importé du Danemark ? Ce sont des bêtes spéciales. Parce que les vaches du Danemark sont les meilleures pour le cuir. Oui, mais elles ne souffrent pas... Parce qu'elles n'ont pas de tiques sur la peau. Non. Le cuir est un bijard. L'herbe, l'eau ou l'herbe... Parce que c'est les meilleures tannées au Danemark. Elles ne souffrent pas d'une certaine maladie. Non. On leur épargne un traitement qui est de nature à compromettre... Non, on ne les traite pas. On ne les traite pas. Non. Si, on traite les vaches. Attends, ils ne mangent que du fromage dans ce pays. Oui, oui. On ne les lave jamais. Je ne sais pas. Non. On ne les vaccine pas ? Non. On ne leur donne pas de quelque chose ? Ou c'est au niveau vétérinaire ? C'est la façon dont on les traite dans les étables. Est-ce que c'est après ? Alors, c'est la façon dont... Elles sont toujours dans les prêts, on ne les rentre jamais. C'est la façon dont elles peuvent être traitées, non pas dans les étables, mais sur les prêts. On les sépare toujours des... On les laisse dehors toute l'année. Oui, mais dehors... Y compris l'hiver. Dehors, elles ne... On ne les fait jamais grimper. Sans taureaux. On ne les tombe pas. Jamais grimper. Non. Non, c'est pas ça. Elles ne courent pas le risque... Oui, il n'y a pas de veau. Que courent les vaches dans les autres pays ? Pourquoi ? Parce qu'elles ont des abris, parce qu'il neige pas partout. Il n'y a pas de grillage. Alors... Il n'y a pas de barbelé. Il n'y a pas de barbelé. Oui, c'est ce que je veux dire. Ah, voilà. Bonne réponse de Jacques Baluta et merci à Stéphane Berne. Il n'y a pas de barbelé. Question de M. Tabard. Qu'en dit-on d'une chose qu'elle est cuprifère ? Cuprifère. Donc, elle est porteuse de quelque chose ? Non. C-U-P-R-I. Enfin, porteuse, oui, dans son sens général. Cuprifère, non, évidemment. Alors, faisons de l'étymologie. Attends, qu'est-ce qu'est cuprifère ? Une chose cuprifère. C'est un fruit d'arbre, par exemple ? Non. Non. Est-ce que la pomme de pain est cuprifère ? Non. Il y a une substance, qu'elle contient une substance. C'est ça. Elle contient... C'est ce que ça veut dire. Oui. Elle contient du cupri, du cuivre. De la cyprine. Quand il y a du cuivre, de la rouille. Quand il y a du cuivre, bonne réponse de Jacques Baluta. Qu'est-ce qu'il est fort. Oui, c'est le genre de personnage qui vous manque sous la coupole, ça. Oh, bon, moi, je suis le fait d'accord pour l'y accueillir, mais... Merci, Jean. Je serai le premier académicien au cuissard cycliste. Oh non, on a déjà eu des cyclistes. Il y a eu quelques pédales, mais il n'y a pas eu tellement de cyclistes. Oui, il y a les deux. Il y a eu des cyclistes, vraiment ? Oui, il y a eu des cyclistes. Qui ? Eh bien, j'ose à peine vous dire qui est cycliste. C'est quoi, Rodel Pêche ? Ah oui, c'est vrai, c'est un vélo moteur. Un vélo sélexe. Non, non, non. C'est vrai, il doit faire du vélo. Et il vient aux séances de l'académie ? Oui, parfaitement. Il met son vélo dans la cour. C'est sympa, non ? Mais il a son épée dans les sacoches, alors ? Comment ça se passe ? Non, on ne prend pas notre épée à chaque instant. Il peut l'avoir dans le dos avec un machin comme les Japonais. Voilà, c'est ça. Avec des bretelles qui dépassent derrière. Et s'il est emmerdé, hop ! Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur rtl.fr Et s'il est emmerdé. Sous-titrage ST' 501 Acknow ! Et le dépasser.